Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Votre quotidien, c'est tous les matins, évidemment, dans cette émission Les Grands Girls sur Radio-Espace Guinée. Depuis quelques semaines maintenant, les ministres de la République se succèdent à l'Assemblée nationale guinéenne pour défendre chacun en ce qui le concerne le budget qu'ils souhaitent voir allouer à son département. Hier, face aux élus du peuple, entre autres ministres, c'était à Nianko Lama de passer son épreuve de vérité, 8% du budget national. C'est ce que le ministère de la Santé souhaite obtenir à son département et pour cause, les incidences d'un plan triennal pour faire face aux grands défis du secteur de la santé en Guinée. Et qu'est-ce qui explique une telle requête ? Nous essayons de comprendre avec l'intéressé docteur Nianko Lama, ministre de la Santé. Nous allons le joindre ce matin dans l'émission Les Grands Girls. Un fonds pour le développement économique local existe depuis hier à Bokeh. Le FODEL, c'est ainsi qu'on l'appelle, a été lancé par le ministre guinéen guinéen des mines dans une région fortement sécouée ces derniers temps par des soulèvements liés au partage du butin des mines de la localité. S'il est bien géré, le FODEL devrait permettre la construction d'infrastructures de base et leur équipement pour l'amélioration du cadre de vie des populations rivierennes, des zones d'exploitation minières. Nous essayons de comprendre quels sont les mécanismes de fonctionnement du fonds. Abdoulaye Keta, il est spécialiste à la matière, journaliste. Nous allons l'appeler ce matin dans les grandes gueules. Nous allons faire un saut aussi du côté de Cancan, Alphacondé donc à un pays profond, une tournée à l'agenda alterné entre prise de parole et activité de terrain. Plusieurs travaux publics lancés, éruption donc du débat du troisième mandat. Et enfin, nous savons pas à passer, comme toujours, au cadre du RPG Arc-en-Ciel. Retour sur le film du passage du président de la République avec M. Asi Diop, il faut le rappeler. Il est le préfet de Cancan qui nous en engendre un peu plus tard dans notre émission. Du côté du ministère des Travaux publics, cette réaction, c'est vrai que la mine ne suit pas les communications du ministère des Travaux publics. Rebranchez-vous un petit peu. Mais non, non, carton rouge à vous, Didane. Allez-y, mon cher Thomas, on a écouté Zakaria. Pourtant, c'est un gros carton vert qu'il faut lui décerner ce matin, parce qu'il a raison. On a écouté le colonel Zakaria Samara. Moi, je vais peut-être proposer quelque chose, parce qu'on l'a vu. J'ai vu de ces jeunes Guinéens, la mine, qui ont imaginé un mécanisme qui permettrait que des Guinéens, où qu'ils soient, enfin, ceux de Conakry, les habitants de Conakry, où qu'ils soient, puissent avoir une visibilité, une lisibilité, pardon, sur la situation du trafic à travers toute la capitale guinéenne. C'était une innovation bien intéressante, et ils ont voulu muter, parce qu'ils l'ont conçue à partir d'un site Internet. Ils ont voulu aller à une application, à une ère telle que la nôtre, où tout devient high-tech. Même ces vieillards qui n'avaient jamais utilisé un smartphone se retrouvent aujourd'hui à surfer sur Facebook, à regarder des photos, à réagir à ceci ou à cela. La soixantaine, les gens continuent d'utiliser Facebook. Je pense que ça peut être un véritable outil de concevoir quelque chose comme ça. La direction centrale de la police routière peut imaginer quelque chose dans le genre qui peut être très très simple, comme on l'a fait avec l'application pour les agriculteurs. On pourrait faire la même chose pour le trafic à Conakry, permettre justement de cibler ces points où ça ne fonctionne pas, alerter les usagers que l'on puisse savoir quoi faire. Je pense que dans un pays, dans une capitale aussi enclavée, où on est en manque, criard d'infrastructures routières, ce genre d'initiative peut permettre justement d'alléger le calvaire des populations, le calvaire des usagers. Parce qu'il arrive des moments, quand vous tombez dans un embouteillage, vous pouvez passer trois heures, et ce n'est pas une invention, vous pouvez passer trois heures, ça ne bouge pas du tout. Et nous le vivons tous au quotidien, il faut plutôt être ingénieux face à un tel problème, et nous trouver des solutions qui peuvent pallier à la souffrance des usagers. Allez-y Jacques. Il faut quand même reconnaître, même s'il faut mentionner au passage, que tacitement, notre directeur de la police, de la sécurité routière, reconnaît qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas suffisamment de communication de la part de son service pour préparer, n'est-ce pas, les usagers à ces embouteillages qui surprennent les gens dès les matinées. Maintenant, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas de la responsabilité entière de la police routière. Nous avons un problème de route, il faut se dire que quelle que soit l'ingéniosité de la police, nous aurons quelques difficultés quand même à nous déplacer, en raison du fait que les routes ne sont pas elles-mêmes suffisantes pour le nombre de voitures qu'il y a à Conakry. Maintenant, je crois, le plan d'urgence, c'était quelque chose qui pouvait inspirer, c'est quelque chose de très intéressant. Quand nous l'avons vu, je crois, ça a eu des impacts, ne serait-ce que pour une semaine, ça allégeait un peu les bouchons au niveau de la route Fidel Castro. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas maintenu la même pression sur les routes, pourtant, on a cette possibilité. Les gens se sont posés des questions de moyens parce que c'était accompagné, etc. Donc, il y avait des difficultés à pouvoir tenir, c'est vrai. Mais je crois que le gouvernement peut miser sur ce plan-là pour amener, n'est-ce pas, la police à veiller sérieusement. Moi, je ne suis pas d'accord. Dès le départ, Jacques, moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de plan d'urgence. Voyez un peu le concept. Il y a des policiers qui sont payés, affectés à la route. Mais ils sont payés pour ça. Et on vous dit, il faut, malgré, en plus de leur salaire, concevoir un plan. Un autre plan où on va débourser un autre argent. C'est de l'argent du peuple. Et qu'on va venir encore leur donner. Ils vont le recevoir en plus de leur salaire pour revenir faire leur travail. Mon avis, ce n'est pas de dire le plan. Il faut plutôt trouver une démarche qui ne s'attache pas à des situations. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas de dire qu'il faut maintenir le plan avec un financement particulier. Je voudrais dire qu'on pouvait amener, n'est-ce pas, la police routière à travailler comme ils ont travaillé pendant ce plan d'urgence qui avait été déclenché. Je me dis qu'on peut trouver suffisamment de policiers au niveau de la routière pour travailler comme ils ont travaillé pendant cette période. Même si, à l'époque, ils étaient un peu accompagnés par la CMIS, tout ça. Mais je crois qu'on peut les mettre là, les dire désormais, voilà comment vous devez travailler. Qu'ils soient permanemment sur la route. En attendant qu'on trouve, n'est-ce pas, la route qui parle avec des panneaux de signalisation, etc. En attendant, on se contente, n'est-ce pas, de veiller à ce que les gens respectent la ligne. Parce qu'encore une fois, il y a de l'indiscipline. Et pour exiger que les gens respectent, n'est-ce pas, le plan qui va être fixé et qui est le bon plan, je crois qu'il faut que les policiers soient tout le temps sur le terrain. Il ne faut pas qu'ils quittent. Parce que, c'est quoi, on le constate très souvent. C'est vrai, la journée, ils sont là pour un petit temps. Quand il y a le soleil, ils vont s'abriter quelque part sous l'ombre. Donc là, c'est vrai, le trafic est un peu léger, il n'y a pas de problème. Mais vers la nuit, vous trouvez à des ronds-points, c'est des civils qui gèrent la circulation. Il y a des bouchons terribles, il n'y a plus de policiers. Donc les gens se débrouillent entre eux, ils se disent, bon, vous, vous nous attendez, après vous allez passer. Ça devient un peu difficile. Donc il faut trouver un moyen pour amener les policiers, même s'ils doivent se relayer à des heures, mais qu'ils soient permanemment sur le terrain. Sinon, la difficulté ne va pas terminer maintenant. Justement, Jacques Lewalino, le temps pour Mafoudi Abangoura de s'installer. Voilà, ça vient petit à petit, il n'y a pas de problème. L'unitisme en marche, parce qu'il y a beaucoup de réactions ce matin. T'en vas la bien chercher. GG, hashtag espace GG, avec la ratification de l'accord du cadre par les élus du peuple. Hier concernant les 20 milliards, le problème d'embouteillage deviendra le souvenir très bientôt pour les Guinéens, car le fonds chinois touchera l'ensemble des problèmes routiers. Donc c'est Jeanne, Adèle et Ousmane Souvera qui réagissent ce matin sur cette antenne. Allez-y, Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Voilà, le cas de verre, on va dire terminé. Les excuses pour ce rétat, je pense que soit on décide de nous faire changer de capital, soit on décide de travailler de façon professionnelle. C'est aussi simple que ça. Écoutez, il y a une combinaison de facteurs qui m'amène à dire que l'on ne tient pas compte des conséquences de ces bouchons, parce qu'on y voit que... Beaucoup de personnes ne vont pas travailler aujourd'hui. On n'y voit que deux véhicules, trois véhicules, cinq, six, sept, qui sont presque collés, enchevêtrés, et qui ne bougent pas. Mais derrière, on ne voit pas toutes les conséquences, tant sur le plan humain que sur le plan économique. Écoutez, lorsque dans un pays normal, vous engagez des travaux, et ça je tape sur le ministère des Travaux publics, lorsque vous engagez des travaux, vous vous employez d'abord à retablir les routes au secondaire. Effectivement. Afin de permettre... Les grandes gueules. ...les travaux enflammés, que la circulation ne soit pas entamée, entachée par les bouchons. Mais regardez ce qui se passe. C'est incroyable. Si ce n'est pas le chef de l'État qui se déplace beaucoup dans une capitale, et qui crée... Hier, ceux qui étaient à Caloum ne peuvent pas comprendre. Je ne demande pas au chef de l'État de ne pas se déplacer, mais bon sang de bon Dieu, je ne sais pas s'il sait que lorsqu'il se déplace, c'est la moitié de la capitale qui est complètement paralysée. La moitié de la capitale. C'est le n'est pas le cas ce matin. La pôtre en Haïté. La corniche... La corniche... La corniche... Les grandes gueules. On aurait pu la rétablir, mettre des policiers qui auraient pu s'employer à diriger les véhicules de ce côté-ci. Les routes secondaires du côté de Sompareya, mais vous y allez, les punos de vos véhicules vont démissionner. Je ne vais pas dire que c'est Gawal, c'est incroyable. C'est incroyable. Je te le jure. Vous ne pouvez pas y aller. Vers OBK ou CBK, là où il y a la gendarmerie de Cosa, mais vous prenez cette route, le moteur de votre voiture démissionne sur place. Oui. Ce n'est pas possible. Ce sont des routes secondaires qui peuvent aider à... A fluidifier. A fluidifier un peu la circulation. Mais on ne s'en occupe pas. On dit que c'est des travaux, donc les populations doivent comprendre que lorsqu'il y a des actes de développement, il y a toujours des constraints. Non, dans les pays où ça fonctionne bien, on tient compte de ces facteurs parce que c'est d'abord, sur le plan économique, c'est d'abord cet agent des impôts qui ne pourra plus aller faire de recrouvement parce qu'il ne peut pas se déplacer dans ces conditions. C'est d'abord ce marchand qui ne pourra pas aller ouvrir sa boutique. Et donc c'est un manque à gagner pour son économie. Eh bien aussi pour la part qui doit revenir à l'État. Mais c'est aussi le malade qui ne peut pas se rendre à l'hôpital parce que tout simplement il est pris dans le piège infernal de ses emboutillages. Ce n'est pas normal. J'ai vu un emboutillage de moto. Mais oui, Robim le signale en direct. Une moto, c'est incroyable. Non mais c'est la poulie, honnêtement. L'emboutillage humain est en train de se former sous les pieds de l'immeuble d'espace. Allez-y voir. Ce n'est pas possible. Les grandes gueules. Comment on réfléchit un peu autrement du côté du ministère qu'on trouve d'autres moyens ? Vous engagez de grands travaux. On sait que vous voulez démontrer que le fonds chinois fonctionne très bien. Il y a le montage financier qui a réussi avec l'arrivée de Naïté. D'accord, mais en même temps, prenez compte de ces autres facteurs parce que ça permettra donc à la population de comprendre que le travail est en train d'être bien fait. Justement. M'a foutu à foule ce matin. Bonjour. Non mais c'est incroyable ce qui se passe. Moi, j'ai dû laisser ma voiture. J'ai appelé un ami ici, Salim, qui est parti récupérer ma voiture et emprunter un mototaxi pour être là. Mais c'est incroyable. Ce que je peux rajouter à ce que Moïse a dit, c'est cette question. Pourquoi on ne communique pas au moins ? Qu'est-ce qu'on fait du budget de communication ? Parce qu'au moins, il y a la télé, il y a la radio. On peut au moins... Je ne peux même pas respirer avec ce que Naïté nous a fait ce matin. C'est vrai. Mais honnête-moi. C'est vrai. Pour voir les gens dans la circulation. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas travailler aujourd'hui. Il faut dire, écoutez, de telle heure à telle heure, sur telle ligne, il y a des travaux. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de sortir à 8h, sortiront à 6h. Parce qu'on y est préparé. Mais il n'y a même pas cette communication. Et boum, on nous sort des travaux. On se retrouve tous dans les bouchons. Imaginez tous ceux qui perdent des emplois aujourd'hui parce qu'ils ne seront pas arrivés à leur entretien d'embauche. Ceux qui sont malades et autres. C'est assez compliqué. On ne peut pas fonctionner comme ça. Ce budget-là, ça ne sert pas seulement à dire qu'il y a des millions qui sont débloqués pour faire tels travaux. C'est aussi pour dire aux Guinéens, écoutez, ce jour-ci, telle heure, on a des travaux par endroit. Préparez-vous, ça se passe ainsi. Ce n'est pas croyable. Pourquoi ne pas travailler la nuit, ce que vous disiez à Jacques, il y a un instant, ce n'est pas possible. Ils ne le font pas. Vous leur demanderez, ils ne le font pas. C'est un moment seulement à ma toto. On voyait ça, ils travaillent la journée. C'est comme si on se disait que la nuit, ce n'est pas possible. Pourtant, ailleurs, on verra que l'essentiel des travaux sont effectués la nuit. Parce que la nuit, effectivement, il n'y a pas beaucoup de circulation. Et vous pouvez facilement travailler, même libérer une seule voie. Mais ici, c'est au moment où on va au boulot, qu'on se met au travail. Vraiment, monsieur le ministre, on a été, en un matin, on a même envie que vous ne travailliez pas. Parce que si c'est comme ça, vraiment arrêtez. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passives. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Media ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Media, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Media ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.